Musique Ok, je cadre comme je peux parce que je suis sur un banc En fait je suis sur le même banc exactement que l'intro du dernier vlog japanxpo Qui date d'il y a 3 ans Parce qu'il y a eu le covid entre temps Et il n'y avait pas de japanxpo Là il y avait trop de bruit pour que vous puissiez entendre ce que je dis Donc je vous fais une voix off En gros j'expliquais que j'avais réussi à aller voir Barnabé Qui est un auteur de manga français que j'adore Et qui a sorti un manga Son premier tome s'appelle Anji Taxi Anji Taxi ça parle d'un monde où une personne sur je ne sais plus combien Sur 10 000 a des pouvoirs liés à la manipulation de l'espace et du temps Et Anji a ces pouvoirs là Donc le personnage principal est censé être pour être taxi Et c'est trop bien Genre elle va rencontrer un jeune garçon qui va essayer de sauver C'est vraiment trop cool Du coup il a été adorable Et il a eu de la gentillesse de me dessiner mon perso préféré Qui s'appelle Audrey Parce que mon actrice préférée c'est Audrey Byrne Et le perso est totalement inspiré d'Audrey Byrne dans Diamant sur Canabé Et je l'adore Donc c'est pour ça que je tenais absolument à le voir dès que j'arrivais Parce qu'il mérite vraiment aller lire son manga Acheter son manga Il est trop bien Ok C'est bon Alors normalement elle a un cache-œil et un bandage par dessus Sauf que je n'ai pas de quoi faire le cache-œil Pour l'amour du cosplay je ne vais pas me péter une dent Là je suis en Réa Yanami version école aujourd'hui et demain Et ensuite avec Nina on fera Yor et Anya Forger de Spy Family Ok elle a le bandage par dessus les cheveux mais ça lui revient un petit peu Ok On va en gros En fait je vais le mettre par dessus et je passerai les mèches par dessus J'ai la lentille, les fossiles et je vais mettre un bandage par dessus Parce qu'on est content Et là je suis très très fière de vous montrer mon petit frère En plein travail On a commencé à vraiment se rapprocher lui et moi Quand pour ses 15 ans il a voulu que je l'amène à Japan Expo Et c'était il y a 7 ans Quand il a découvert tout cet univers des conventions Il a trouvé ça incroyable Et je pense qu'il était à mille lieux de se douter Qu'un jour il travaillerait sur un des stands en vidéo Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point je suis fière de lui Et je suis trop contente de pouvoir le voir sur ce genre d'événement Et voilà le résultat du shopping du premier jour On avait pas mal de mangas à acheter Le stand Crunchyroll cette année C'était clairement le stand le plus incroyable On pouvait visiter plein de petits endroits Qui étaient chacun sur le thème d'un anime Mais il y avait une expo Promise Neverland Qui m'a un peu mise mal à l'aise Parce que mon gars me fait très très peur Regardez ses yeux là On dirait qu'ils vont vous le dévorer Et j'ai pu rentrer dans le quartier des plaisirs Les premiers jours ils nous prêtaient même un petit kimono pour qu'on prenne une photo L'antre de Jujutsu Kaisen C'était vraiment bien fait Et on pouvait faire des photos Avoir plein d'interactions C'était super sympa Il y avait aussi des activités Mais pour ça il fallait faire la queue C'était des activités en rapport plus ou moins avec les animés Alors SNK on pouvait faire du trampoline Parce que je suppose que ça ressemble à l'équipement tridimensionnel Ça c'est un nouvel anime qui va sortir Et qui apparemment a l'air incroyable Il y avait aussi un escape game Space Family Et bien sûr on sortait par la boutique Avec du merch intéressant J'ai croisé quelques amis aussi Et ça c'était les animations qu'il y avait sur le stand Glena Le premier jour ça allait Il n'y avait pas encore trop de monde Je voulais absolument assister à la conférence en Tokyo Nojo Du coup j'ai mis une alarme Et ensuite je suis allée me promener du côté des petits créateurs Elle je l'adore C'est devenu ma pote Je l'ai vue tous les jours Parce que tout ce qu'elle fait absolument incroyable Et elle est trop mimi Je vous en parle un peu plus tard dans le vlog Regardez ça Tout absolument adorable C'est des petits chats avec des messages trop bien Ah ça c'est une autre artiste que j'ai adoré Ses dessins, les couleurs Toutes ses illustrations étaient incroyables Ses stickers étaient trop drôles aussi Et ça c'est son petit chat J'ai craqué pour ces deux stickers là Ça c'est un webtoon sur des Alpaca Magical Girl Si vous saviez l'équilibre précaire sur lequel vous êtes Pour que je puisse filmer ça En fait avant les petits créateurs c'était un truc J'allais mais j'achetais rien Parce que j'avais pas la place pour exposer Parce qu'il y a encore un an Je vivais dans 20 mètres carrés À 3 Enfin à 2 plus 1 mètre Mais maintenant J'ai un appart de 60 mètres carrés Avec que des murs blancs Donc j'ai la place Mais du coup Le problème c'est que ce que je ne savais pas C'est que depuis un certain temps Je suis sur le youtube cottagecore Alors il y a le cottagecore Le pastel Et le setup anime gaming Un peu soft cute Et ce que je ne savais pas C'est que la plupart des créateurs Qui sont à Japan Expo Sont quasiment tous Pas quasiment tous Mais beaucoup sont dans ce style là Et j'ai eu des coups de coeur Mais c'est même pas descriptible À quel point Alors mon plus gros coup de coeur C'est eux Lulupi Si vous cherchez un linktree Vous tapez lulupi L-U-L-U-P-I Comme ça C'est incroyable ce qu'ils font C'est un couple En plus ils étaient Cospirés en spy family Donc demain En tant que Anya Je vais aller les voir C'est un couple Qui fait un webtoon Sur leur vie quotidienne Mais Alors déjà Sur leur vie C'est un webtoon Qui est très bien fait Qui est très facile À lire C'est des tout petits Sketch De vie Qu'on connait tous Si on est un petit peu Dans cette communauté là Mais en plus de ça Ils ont trois animaux De compagnie Qui s'appellent Mana C'est la première chienne Je crois que C'est des bergers De quelque part Je sais plus la race Donc Mana Kuro C'est leur chatte Et la dernière C'est la même race Que la première Mais en noir Parce que la première C'était crème Et la dernière Elle s'appelle Ether Et les trois Ont été personnifiés Parce que En fait Lulu En gros Elle a Quelques petits pouvoirs Qui viennent D'un autre monde Et qui font que Elle a un peu Un peu débarqué Ce qu'ils ont été Ce qui font que Forcément Les petits animaux Sont personnifiés Et ils sont personnifiés D'une façon Alors Je vous présente Attendez Alors J'aurais pris Des cartons On les voit En slice of life Donc il y a Le onsen Avec Ma couleur préférée Genre clairement Cette espèce de Vert Vert d'eau bleu Magnifique Mais mon gros coup de coeur Ca a été Ce triptyque Qui existe aussi En affiche Complète En gros Elle fait une série Cette année Sur la nourriture Si j'ai bien compris Et Il y a eu Un triptyque D'illustration Sur les distributeurs De boissons au Japon Et autant vous dire Que c'est une esthétique Que j'adore Donc là Nous avons Mana Elle est Elle a un petit peu Un côté Pousselina Je sais pas si vous avez Connu Pousselina Le dessin animé Genre elle a un petit peu Les mêmes couleurs Et Elle est adorable Donc juste à côté Vous avez Kuro J'espère que je Dis pas de bêtises Sur les noms Parce que je le dis De mémoire Et que je suis pas faim Kuro Qui est Mais clairement C'est la toondéré du groupe Elle est insupportable Et je l'adore Kuro Qui Vous le verrez Dans le webtoon Si vous le lisez Je vous recommande de lire Elle a perdu une patoune Et du coup Sa patte est Transparente Et En dernier lieu Vous avez Ether Qui était Ma préférée au début Alors non Ma préférée au début Non c'était Kuro Et Ether De son design Ça a été ma préférée Parce que Je sais pas Je trouve qu'au niveau du contraste Il y a un truc qui matche Trop bien Donc Et les trois sont vraiment faits Si vous regardez bien Ça matche vraiment bien Donc du coup En triptyque dans des cadres Ça sera incroyable Ah si J'ai pris aussi Le marque page De Mana Parce que Mana quand elle dort Elle est trop mignonne Genre vraiment Avec un petit haut Non elle est trop chou Micho Pocho Micho Pocho Je vous mets les Je vous mets les cartes de visite En même temps Micho Pocho Artiste Espagnol Qui fait des trucs Mais C'est tout ce que j'aime J'ai été plutôt attirée Par ce genre de petits stickers Au début Qui sont absolument adorables Suivez mon bestie C'est celui là Le message C'est les meilleurs antidépresseurs Ce sont les chats Et les amis En gros Pareil Holographique Et alors celui là Je vais rien dire Tellement Tout le sticker Est absolument parfait Et en plus De ce genre de petits stickers En fait Elle mélange une esthétique Extrêmement douce Donc avec des petits chatons Et des trucs comme ça Aurélia de bois Cette jeune fille là Je vais même pas parler Je vais juste vous montrer Le mentali Qu'elle a fait Et des pêches S'il vous plaît Le En plus j'adore Quand les illustrateurs Mettent L'espèce de charte De couleurs Sur le côté Comme ça Je trouve ça donne Une esthétique Incroyable Je suis censée Résister Comment A ceci C'est à dire que Déjà Souris Mais le paysage On dirait Une photo Pas du tout Une illustration C'est incroyable Nouririne Sur Insta Une jeune fille espagnole Qui fait Des illustrations Si vous voulez J'ai flashé J'ai flashé Sur cette illustration D'elle Parce que c'était Il y a tout Qui va Cottage corps Pastel Couple lesbien Enfin il y a tout Il y a absolument Tout qui va Et j'en avais Deux autres Et alors Il y a celle-ci Que j'ai trouvée Absolument incroyable C'est belle Des super nanas Elle est très très J'adore Quand les illustrateurs Font cette espèce De Vous savez Cette espèce de truc Un peu luisant Sur les paupières Là Je trouve ça magnifique Incroyable Peut-être que ça fait Beaucoup écho Au dessin animé De quand j'étais petite Incroyable Je vous laisse Juste lire Ce qu'il a écrit Sur son magazine C'est extraordinaire C'est magnifique Cet artiste aussi Et à côté de ça Donc du coup On a la photo Que j'ai prise Avec Morgana En fait c'était super Avec Morgana Parce que non seulement Déjà j'ai vu Morgana Comment vous dire Qu'en tant que Très grande fan De Persona 5 Voir Morgana Donc la meilleure mascotte Des Persona Il y a Teddy aussi Un petit gros piqué Mais Voilà Un Gold de ma vie C'était Disneyland De Persona Et qu'est-ce que J'ai pris d'autre Ah ça c'est Une des illustrations Qu'on a eu Dans le collector De Spike Family Qui est très cool Je pense que Je vais l'encadrer Parce que pareil Elle fait Slice of Life Ma vie N'est composée Que de Slice of Life Enfin la vie de tout le monde Est composée Que de Slice of Life Mais la mienne Toute mon esthétique De vie Est constituée De Slice of Life Donc j'ai pris celle-là Pour l'encadrer Cette année Il y avait des stintes de tatouage Je me suis toujours dit Il n'y a pas de stintes de tatouage Je n'ai pas d'expo C'est un petit peu dommage Là il y en avait J'ai failli craquer Pour potentiellement Un tatou C'était un cinamorol Avec un petit couteau Dans la main Un peu Bah encore une fois Comme le petit poussin En conséquence J'ai pas craqué J'ai pas craqué Parce que Bah déjà J'ai pas le budget Pour les tatouants En ce moment En plus de ça En convention Je vous avoue Que là Je suis en cosplay Je transpire C'est pas le meilleur endroit Pour se faire tatouer Quand vous êtes comme ça À limite vous êtes en visiteur Faites ça avant de partir Ou rentrer Bon c'est un tatou Mais j'étais pas forcément Dans le mood non plus Chiviche Pareil Donc ça c'est une petite sélection Des artistes que j'ai vu Et que j'ai kiffé Si je prends la carte de visite C'est que je kiffe Parce que je vais le retrouver plus tard C'est vraiment Pas par politesse C'est par Total Besoin Mais Mes coups de coeur Vraiment 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 Lulupi Micho Bocho Aurélia de Boire De Boire Aurélia de Boire Si vous aimez un petit peu L'esthétique que j'aime Allez voir ça Parce que ça va forcément vous plaire Et en plus C'est des artistes Qui ont tous des boutiques en ligne Donc ce que j'ai trouvé Vous pourrez le retrouver en ligne Et profitez vraiment Là ce soir Il est temps de dire Adieu À Ray Yanami Pour l'instant Puisque nous allons passer Sur les deuxièmes La deuxième session De cosplay De cette Japan Expo Donc on va passer sur Anya Forger 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 Vous vous dites comme vous voulez Je suis qu'à la moitié Du festival Et j'ai déjà tellement Tellement profité C'était vraiment cool Aujourd'hui j'ai vu Tokyo Nojo En plus Qui a un youtubeur Japonais Que j'adore Qui est très très C'est le plus parisien Des youtubeurs japonais Si vous voulez aller voir Il est très très français Dans sa manière de parler Il compare Ce qui se passe au Japon Ce qui se passe en France Un petit peu Les différents modes de vie C'est un gars très sympa En vidéo En conférence Il était adorable Il était un petit peu timide Je pense impressionné Parce que peut-être Que comme le français Et passer à la langue maternelle Il a un petit peu peur De ne pas toujours Comprendre les questions Comprendre ce qu'on attend de lui Donc il était Il avait une attention Toute particulière Pour les questions en général Il répondait à la question Avec ce qu'il pensait Et ensuite Il disait toujours Ah est-ce que J'ai bien répondu A ta question Et il avait vraiment Une attention comme ça De toujours bien faire Qu'il casse un petit peu Avec son personnage Je m'en foutiste De ses vidéos Donc très 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 sympa Je vais essayer D'avoir des dédicaces Avec lui Surtout pour lui dire Qu'il est très cool Parce que je pense Que c'est toujours agréable Quand t'es youtubeur D'avoir des gens Qui viennent te voir Pour te dire Hé t'es très cool Donc je vais Alors aujourd'hui J'ai tenté J'ai pas eu C'est un peu le problème De Japan Expo En fait Vous tentez En gros vous faites la queue Ensuite vous scannez Votre code barre Votre QR code Qui sert de billet d'entrée Et vous participez A la dédicace de votre choix C'est un tirage de sort Je ne l'ai pas eu C'est pas très grave Je suis pas du tout Dans le délire Je veux que mes youtubeurs Me notissent Les trucs comme ça J'ai juste envie de dire Aux gens que je trouve talentueux Qu'ils sont talentueux Parce que je pense Qu'ils ont besoin de l'entendre Et que ça fait du bien D'entendre que Ce qu'on fait c'est cool Donc que ce soit moi Quelqu'un d'autre Je suis toujours Tant qu'il y a quelqu'un Pour lui dire qu'il est cool C'est ok Si c'est moi Bah je peux voir sa réaction Si c'est pas moi Je sais qu'il y aura des gens Qui le feront Donc c'est très cool Bon voilà Ce soir repos Je suis rentrée tôt aujourd'hui Parce que La fatigue C'est le lendemain matin Et je me suis J'avais pas fait de test maquillage Pour mon cosplay de Anya Et Les sourcils J'avais J'avais peur que Si je les décolorais pas Ils soient pas roses Visiblement Le blush de Adopt A dit le contraire Je l'ai juste appliqué Au pinceau Et du coup Ça a donné ça Et Je suis très contente Pour les yeux J'ai juste mis Une petite ombre à paupières Très claire Un peu irisé Et Et des fossiles Et Et Tout est dans le J'ai mis en fait Anya elle a vraiment Genre du En gros Elle a du Elle est rouge ici Sous les yeux Et en fait J'ai essayé de le faire Sauf que Bah sur mon visage Ça fait vraiment On vient un clown en fait C'est à dire Le but c'est pas de ressembler à un clown Donc j'ai plutôt suivi Genre j'ai insisté Sur les pommettes Ici Et après J'ai rejoint un peu Ensuite j'en ai mis sur le nez Parce que bah Ça donne toujours un côté enfantin Mignon De se rougir le nez Et j'ai mis Et j'ai mis Beaucoup de highlighter là Parce que Pour une fois Le fait que mon petit nez Soit rond et écrasé Ne pose pas De soucis Et plutôt un avantage Donc du coup J'ai bien insisté Avec la déshydratation Parce qu'en fait Comme ma bouteille d'eau Est dans mon sac Je fais un truc qui est très mauvais C'est que je ne bois quasiment pas De la journée Je suis un peu stupide Donc ne faites pas ça Hydratez-vous beaucoup Quand vous allez en convention Et je vais essayer D'y penser un peu plus Aujourd'hui Et puis Bah du coup Je suis déshydratée En fait mes lèvres sont sèches Et bon Donc je vais essayer De mettre juste du baume Mais euh Je me Je sais pas si j'essaye Ma perruque maintenant Ou si je pars directement Dieu Nique ça rue littéralement La tête dans mon sac à dos J'en peux plus J'ai eu le très grand plaisir De rencontrer Une de mes youtubeuses préférées Qui s'appelle Sam Sa chaîne c'est Sam et les dramas Elle parle essentiellement De k-pop et de k-drama Et elle est vraiment Vraiment adorable J'étais trop heureuse De l'avoir T'enregistres ? Oui Le bento Le bento Bento Sous-titres par Jérémy Diaz Moi j'aime trop le concept de l'artiste qui est fan de k-pop et qui a fait des photocards du coup C'est quoi ? C'est quoi ? C'est des pâtons matifiants qui absorbent le cébul Au bout de la nuit Il faut que j'aille chercher les sandwichs Enfin Faut que j'aille chercher du pain, du mie et du jambon pour faire les sandwichs pour Nina et moi Je vais peut-être en faire pour Anaïs aussi parce qu'elle va pas se comprendre en voiture Ah j'ai gagné un Porte-Clé Tom Nook ! On avait le choix entre Tom Nook et Kéké, j'ai pris celui qui me racket plutôt que celui qui me joue de la musique, le capitalisme me vint toujours. Ce sont de bonnes factures les Porte-Clé Nintendo ! Salut ! Donne-moi ton argent ! En fait c'est un bâtard Tom Nook parce qu'il te dit quand même, hé je connais une super île où tu pourrais aller, la vie est belle, tu peux construire ta maison, il t'installe, il te donne ta tente et il fait, donne-moi des sous ! Il te dit pas avant qu'il va prendre des sous. Sinon il n'y aurait pas de jeu ? Hein ? Sinon il n'y aurait pas de jeu ? C'est pas très légal ? Non mais en même temps, j'ai envie de le faire. Ça c'est pas vraiment des sous, c'est des clochers ! Oui ça pousse dans les arbres même. Ça pousse dans les, tout à fait, ça pousse dans les arbres finalement. Est-ce que ce serait pas plus simple si l'argent poussait dans les arbres ? Beaucoup de cosplays Demons Slayers quand même cette année ! Beaucoup de Demons Slayers, beaucoup de... Je sais pas, il y a une meuf, elle a un t-shirt avec le motif de mon tapis de souris dessus. Beaucoup de My Hero Academia, beaucoup de Tokyo Revengers et beaucoup de Spy Family. Genshin Impact. Et beaucoup, beaucoup de Genshin Impact. Je crois que ça va être lardé. De quoi le RER ? Je sais pas, Timo il a dit qu'il était parti à 19h hier et qu'il y avait personne. C'est 19h30. Ouais, je pense que non. C'est parti. C'est parti. J'en ai fait quelque chose de ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci beaucoup ! Waouh ! Elegant ! Vas-y ! C'est parti ! Allez ! Ça kick ? Ah mais tu voulais faire sandwich, je vais le kick ! Allez ! En l'air ! Ouais ! C'est un nouvel escape game, trouver le parking ! C'est exactement ça ! Tout à l'heure on était là même ! Ouais c'est exactement ça ! Donc là tu pointes par ici ! On est d'accord que tu pointes dans ce sens là ! C'est parti ! On va faire un parking parce qu'ils ont venu en voiture mais pas avec le parking au pied du moins ! Et euh... Au moins ça fera une vidéo ! Ça va ? Ça va ? Oula ! Par contre là les chauds sont sur les petits cailloux ! Non mais c'est méga dangereux à pied ! Non mais c'est méga dangereux à pied ! Comment ils vont faire ça ? Il faut partir là-bas et ne pas aller sur moi ! C'est tout vrai ! 20 ! C'est Nina qui gagne ! C'est parti ! Et voilà ! Ça c'est le mur que je voulais décorer avec toutes les illustrations que j'ai trouvées pendant cette Japan Expo ! Du coup je vous montre le processus d'affichage ! A terme normalement il devrait y avoir un cadre pour chacune des illustrations mais finalement je trouve qu'avec le masking tape c'est pas mal aussi ! Alors je me demande ! Mais comme j'ai commencé avec des cadres ça fera bizarre de les laisser au milieu ! Je sais pas trop ! En tout cas après deux ans d'absence ça m'avait vraiment manqué ! J'adore cette convention ! J'adore le public ! J'adore les activités ! Et maintenant j'ai une partie de ma famille qui travaille ! Donc c'est un plaisir de les voir travailler là-bas ! Ça fatigue toujours autant ! Le cosplay aussi ! Entre les chaussures qui sont pas très confortables ! La perruque ! Mais quoi qu'il en soit ! Ça reste toujours des moments merveilleux à passer ! Seul ou avec des amis ! Je crois que je m'en lasserai jamais vraiment ! Merci d'avoir regardé ce vlog ! Il y en a pas souvent sur ma chaîne ! Mais celui-là j'ai vraiment pris un plaisir particulier à le faire ! Donc peut-être que ça me motivera à en faire plus ! Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !